Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là cet après-mai avec moi au Capitole du Libre pour m'entendre un petit peu blablater composant open source et comment on peut en choisir en évitant certains biais ou pièges qu'on pourrait avoir au moment où on tombe sur le truc qui nous convient. Petit disclaimer, ça pourrait vous choquer, ça pourrait vous casser des dogmes que vous aviez, j'avais fait un article de blog sur ce sujet que j'avais partagé sur ce monde fabuleux et tolérant qui est Reddit voilà donc ça a choqué des gens, ça pourrait vous surprendre aussi du coup je préfère vous prévenir vous n'en sortirez peut-être pas indemne. Je m'appelle Pierre-Yves LaPersonne, je suis développeur logiciel chez Orange et j'ai aussi la casquette d'administrateur GitHub et GitLab avec des collègues et aussi de référent open source, c'est à dire qu'on est là pour créer les dépôts, gérer les dépôts publics réparer les bobos quand il y en a et aussi accompagner les projets quand ils veulent faire de l'open source, voilà. Je suis aussi membre de l'April donc si vous voulez continuer de papoter ou savoir ce qu'on fait on a un stand à côté de celui de Framasoft et des superbes BD. Pour éviter tout abus de langage, dans le titre j'ai mis open source mais c'est pas très honnête intellectuellement donc je vais souvent dire Flos pour Free, Libre, Open Source, Ethical Software. Souvent on parle d'open source et moi le premier je l'ai fait par facilité mais stricto sensu une licence libre c'est pas une licence open source, une licence ethical source c'est pas une licence libre ni une licence open source. Donc je vais dire Flos, voilà. Le constat aujourd'hui c'est que, j'ai piqué cette citation à un collègue, l'open source est consubstantiel de l'informatique, on le retrouve partout. En quelques chiffres qui ne veulent rien dire, par exemple sur le site First d'UnoArm on a des milliers de projets sous licence hippocratique. Alors qu'est-ce que c'est des milliers ? On sait pas mais il l'affiche clairement. Et d'après l'API GitHub qui fait pas la distinction entre l'effort que les projets Hello World et les comptes troll, on a plus de 160 000 projets sous licence LGPL, 2 millions 4 sous licence Apache, 2 millions 9 sous GPL, 10 millions sur MIT. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, c'est le bordel, il y en a partout. Et pour son projet, son appli, son site web, ce qu'on veut, quand on a besoin d'une brique, Flos on va dire, donc une librairie, une bibliothèque, un framework, comment on peut essayer de choisir le bon truc en évitant quelques gaffes ? C'est une vraie question qu'on m'a déjà posée, et c'est une question légitime de se poser, sachant que là, je vais pas aborder du tout le fonctionnel des composants que vous pouvez trouver. Je vais pas dire que telle librairie HTTP est meilleure qu'une autre ou autre, parce qu'on va jamais s'en sortir sinon. Donc en gros, à quoi on devrait faire attention ? Déjà, attention à ne pas trop faire confiance envers les auteurs du projet que vous avez trouvé. C'est un peu dur de le dire, mais on a tout plein d'exemples. Par exemple, jusqu'en 2017, Facebook avait une licence BSD plus patent, sur des trucs un petit peu anecdotiques, style React. Beaucoup de gens se disent, bah BSD c'est cool, c'est une licence open source, c'est tranquille. Non, il y a le petit truc après. En substance, j'espère qu'il n'y a pas de juriste dans la salle, si vous avez attaqué Facebook parce qu'ils violaient un de vos brevets, vous perdiez le droit d'utiliser ce qu'ils avaient mis sous cette licence. Donc vous avez utilisé React pour faire vos produits, ils ont vu l'un brevet, vous les attaquez, vous ne pouvez plus utiliser React. Donc en gros, vous dégagez tous vos produits du marketplace, etc. Bon, après ils ont changé. Bon, voilà, les shitstorms c'est bien aussi. Mais on a d'autres trucs moins cools. Par exemple, en 2018, MongoDB, qui change totalement de façon de faire, dégage son usage de la licence Aferro pour passer sur la server-side public license. Donc autant dire, c'est un gros 180 avec un bon torticolis. Il laisse tomber la philosophie libre pour passer sur un truc custom. 2021, Rebelote, Elastic, laisse tomber l'essence open source Apache pour passer sur son propre truc avec de la SSPL. Donc derrière, c'est souvent à vous expliquer que c'est pour des enjeux commerciaux, marketing, les temps sont durs. Bon, il y a un peu de vrai quand même. Quand vous faites une solution qui est utilisée par des géants comme Amazon qui se font de la maille et que vous voyez un zéro copec qui arrive chez vous, on peut concevoir que c'est frustrant. Mais on a d'autres trucs aussi. Par exemple, Grafana qui est passé à la licence Aferro GPL3. C'est-à-dire que dans le panel des licences que vous avez, de la plus, on va dire, d'un point de vue développeur qui se pose pas cette question, la plus cool, vous avez de la Mighty, la plus sujette à vous faire acheter une boîte de Deliprane, c'est la Aferro. C'est la plus restrictive, la plus dure, mais celle qui a peut-être même les meilleures valeurs à l'intérieur. Mais bon, ça en soi, moi d'un point de vue Librist, je suis content. D'un point de vue business, pour certaines boîtes, ce qui pourrait contribuer à Grafana, c'est peut-être pas la même. On a plein d'autres exemples comme ça. Par exemple, en 2021, le projet Animed CSS qui passe à une licence éthique. Je vais pas faire le point sur les licences éthiques, mais clairement, sur les enjeux business, ça peut vraiment être tendu. Et cette année, on a été gâtés, notamment AkashiCorp qui passe à la Business Service AdSense parce que vous comprenez que c'est très compliqué, les temps sont durs. Mais bon, après, la communauté a fait son propre fork et du coup, ils continuent de pleurer. Bref, c'est pas parce que vous voyez un projet à un instant T qui a une licence, que ce sera toujours habitable la même licence. Faites attention à ça. Les licences peuvent changer pour des raisons stratégiques pour les boîtes, idéologiques, ou des raisons qui peuvent paraître totalement louables. Après, c'est une question de point de vue. L'autre truc aussi, c'est les petites lignes vicieuses au sein même des licences. Ça, j'adore. On va prendre par exemple Realme. Alors, est-ce qu'on a des développeurs mobiles plutôt dans la salle ? Non, il n'y a que des développeurs qui font la sieste. Realme, en gros, c'est un outil qui permettait de faire des bases de données qu'on pouvait retrouver dans les univers Java, Android, tout ça. Et jusqu'à quelques années, j'ai bien fait de faire une capture d'écran. Quand on allait sur le dépôt de Realme, le dépôt Github, envoyer le champ View License. Dans les dépôts Github, si un projet a ce truc-là d'affiché, ne faites pas l'effort de ne pas le lire. En fait, les robots de Github, vous regardez le fichier de licence qui traîne. Si parfois, il y a des copyrights, ce qui est normal, on met le nom, l'année des développeurs, le robot va dire « Ce n'est pas un fichier de licence que je connais, donc je mets View License » plutôt que de mettre le nom de la licence. Mais parfois, ça peut être des petites clauses assez sympathiques comme des bonnes clauses américaines avec, par exemple, l'export compliance. Ça, grosso modo, c'est le cliché américain du « si vous êtes dans des petites régions du style la Syrie, Crimée, Corée du Nord, l'Iran, la Russie, si vous êtes un oligarque russe, tout ça, ou une boîte que les États-Unis ont dans le viseur, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces composants-là. » Et d'ailleurs, en fait, ces brettes-là n'ont pas le droit de vendre leur service à vous. Ce qui fait que ça, quand c'est en prod, en tant que boîte française ou classique, on va dire, on est plutôt copains avec les... On ne s'entend pas trop mal avec les voisins outre-Atlantique, mais parfois, ça peut être compliqué. Donc faites attention parce que vous pouvez vous retrouver avec des clauses vraiment pénibles ou qui peuvent restreindre vos usages. Bref, vérifiez toujours un petit peu les licences et les petites clauses en plus. Le troisième piège, quand vous choisissez un composant, n'allez pas vous contenter de regarder les compteurs. Par exemple, là, c'est trois projets. J'ai un projet qui a 80 commits. Pour ceux qui ne savent pas, commit, c'est l'enregistrement d'un instant T, d'un état des fichiers du projet. Il y en a un qui en a presque 300, l'autre qui en a presque 2000. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un projet qui ne vaut pas le coup là-dedans ? Bon, Jeff, c'est une bonne façon de penser. Parce que dans les faits, un de ces projets, c'est un projet de module pour faire du deep learning, un projet de robot éducatif à faire soi-même pour un petit peu initier les enfants à la programmation à moindre coût, et un outil pour faire des tests de requête HTTP. Ces trucs-là, en fait, c'est trois façons de faire différent. C'est trois nombres de commits différents, mais on ne sait pas forcément comment bossent les gens. Est-ce qu'en fait, ils font beaucoup de commits ? Ou est-ce qu'ils en font des gros ? Est-ce qu'ils squashent ? Ou pas ? Et donc, n'allez pas vous dire « Ben, il n'y a pas problème de ce projet parce qu'il n'y a que 200 commits. » Ben non, on va regarder un petit peu il y a quoi dans ces commits-là plutôt que de se dire qu'en fait, le projet qu'on a, admettons, 3000, il aime bien parce qu'il y a 3000 commits, mais si c'est que des commits parce que les mecs corrigent une typo, ben non, ce n'est pas très pertinent. Mon exemple préféré aussi, c'était quel projet celui-là ? Ah oui, c'est bon, je me souviens. Un projet qui vous montre qu'en fait, il y a 404 forks et 2700 étoiles sur GitHub. Est-ce que c'est un super projet ou pas ? Bon, dans l'effet, celui-là, il est rigolo. En fait, faites attention au nombre de forks et au nombre d'étoiles parce que les gens mettent des étoiles, c'est un petit peu cette manie des réseaux sociaux qu'on a maintenant, mais on ne sait pas pourquoi ils y mettent. Parce qu'ils veulent aider les copains, parce qu'ils veulent soutenir le projet, parce qu'ils trouvent ça rigolo. Et les forks, c'est pareil. Demandez-vous pourquoi les gens font des forks ? Souvent, quand on fait un fork, c'est juste pour faire une contribution, améliorer le truc. Non, il y a des gens qui font des forks pour garder sur leur compte GitHub au cas où le projet. Donc du coup, le fork n'est plus à jour et ça ne sert strictement à rien vu qu'il peut se faire striker par GitHub, mais il y a des gens qui se disent « Non, en fait, il y a plein de forks, il y a plein de contributeurs, il y a plein d'étoiles, donc c'est trop bien. Donc on va prendre le truc. » Non, regardez un petit peu pourquoi il y a tout ça. Bon, dans les faits, ça, c'est un petit programme que vous pouvez installer qui fait que dans votre terminal, si vous tapez SL au lieu de LS, vous avez un train à vapeur qui passe. Moi, j'adore. Voilà, pareil. Si vous avez un projet qui a beaucoup de issues sur GitHub, donc de tickets pour demander une correction de bug ou une feature, faites attention. ce n'est pas parce qu'il y en a 200 trucs d'ouvert qu'en fait, il y a 200 bugs ou qu'il y a 200 trucs qui devaient être revus parce qu'il y a des boîtes, il y a des projets qui ont une roadmap sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous allez sur GitHub, il y a 2000 issues sur GitHub. Du coup, c'est moins lisible, mais voilà, c'est juste qu'il y en a 2000. Si on a 189, posez-vous pourquoi. Vous ne vous contentez pas de vous dire « Il y a plein de trucs qui sont clos, c'est forcément un truc où les gens contribuent, où ils corrigent, où ils prennent en compte les demandes des gens ? » Non. Ça, par exemple, c'est une capture d'écran de GitHub, du dépôt Twitter, où ils ont mis leur open source, leur algorithme de recommandation. Et ça, c'est uniquement les issues qui trollaient Elon Musk. Voilà. Pour vous dire. Voilà. Attention un petit peu quand vous voyez tous ces chiffres-là, bon, ce n'est pas forcément pertinent de les prendre quand on ne connaît pas vraiment le contexte. Autre chose. Si je vous dis qu'il y a un projet qui a par exemple 13 contributeurs, est-ce que c'est un projet qui est vivant ou pas ? Parce que si on a 13 contributeurs actifs, c'est chouette. Si on a un actif et 12 qui ne contribuent pas, ce n'est pas la même chose. En fait, moi, je m'étais, il y a quelques années, intéressé à Mastodon. Je cherchais un client à iOS open source pour Mastodon. Et donc, j'en ai trouvé un. Mais le projet, il bagotait un peu. Les petits bugs, les petits trucs, ça ne remuait pas trop. Je l'ai contacté, il n'y avait pas grand-chose. Je me dis, mince, il y a 13 contributeurs. Mais en fait, quand on regarde l'historique des contributeurs, il y en a certes 13 listés, identifiés, mais il n'y en a qu'un qui fait le taf. Les autres ont peut-être corrigé un bug, amélioré un peu la doc. Et ça, en fait, c'est vicieux parce qu'on ne peut pas se contenter juste du nombre de personnes affichées. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que GitHub, en fait, pour afficher le nombre de contributeurs, va simplement regarder l'historique git et voir qui a fait le commit. Sauf que si vous faites du mob programming, du pair programming ou si vous bossez à plusieurs sur une fonctionnalité et que dans le commit, vous n'indiquez pas par honnêteté, par malhonnêteté du coup, le nombre de personnes qui ont bossé dessus, les contributeurs, vous ne les voyez pas. Donc, voilà, ce n'est pas parce que ça a beaucoup de contributeurs que forcément, c'est autant de contributeurs actifs. Méfiez-vous un peu de ça. Restez prudents avec tous ces nombres, on peut leur faire dire absolument ce qu'on veut. L'autre biais aussi, que j'ai déjà pu rencontrer, c'est ne pas regarder sous le capot et ignorer ce qu'il y a dans le projet que vous voulez prendre. Par exemple, on m'a dit un jour, ouais, je vais prendre ce projet-là, en fait, il est super, il n'y a pas d'alerte de sécurité. Alors, bon, c'est une librairie de javascript, moins, donc ça, on a des alertes de sécu toutes les semaines, moins, et en fait, non, il n'y avait pas d'alerte de sécu potentiellement parce que les personnes qui ont créé le dépôt n'ont pas activé les alertes de sécu sur GitHub et n'ont pas intégré d'outils qui vont chercher s'il y a des alertes de sécu. De même, un projet qui peut vous montrer qu'il y a 200, enfin, peut-être pas 200, mais 20, 30 signalements de vulnérabilité, ce n'est pas forcément un projet qui est pourri, c'est un projet qui a au moins l'honnêteté de faire des scans pour voir s'il n'y a pas des failles de sécurité dans leur code. Par contre, après, il faut savoir si c'est corrigé. Posez-vous aussi la question de comment et en quoi écrit le code source. J'ai vu des personnes qui ont pris tel composant qui est super, voilà, sauf qu'ils se sont dit que ce serait bien de l'adapter à nos besoins. Ouais, mais quand vous avez une belle appli web avec des frameworks à la mode parce que c'est trop bien pour plus en passer comme React et que vous avez une vieille libre JavaScript en jQuery ou en Mootools, les gens, pour faire la maintenance et améliorer le truc, ça galère. Pareil pour les développeurs IOS qui se tombent sur une libre en Objectif C et qui n'ont pas les compétences pour améliorer le truc. Souvent, là, on commence un peu à pleurer. Donc voilà, posez aussi comment est-ce le composant ou la doc ? Comment est-ce organisé le projet tant techniquement qu'humainement ? Parfois, on a des projets qui sont très actifs où les personnes sont disponibles, les personnes sont joignables, vous pouvez leur demander de l'aide, un coup de main et ces personnes vont répondre. Mais parfois, on a des fonctionnements très pyramidaux où on a les contributeurs au-dessus l'accord team, au-dessus le leader du projet. Sauf que, en fait, chacun va demander à la personne du-dessus son avis, sauf que comme on remonte tout en haut de la pyramide, quand la personne n'est pas dispo, ça bloque tout en fait. Si vous avez vraiment besoin d'interagir avec le projet, de l'améliorer, de le customiser pour vous et que vous n'avez pas les compétences, vous allez vraiment commencer à dépendre des gens derrière ce projet-là. Voilà, donc regardez un petit peu en détail, ça ne fait pas de mal. Autre chose aussi, ça, peu de gens y pensent, ne pas assez considérer les humains qui sont derrière le projet. Par exemple, est-ce que Notepad++, ça vous parle ? Bon, Notepad++, en soi, ce n'est pas une librairie ou une bibliothèque, c'est un éditeur de texte très chouette. Le papa de Notepad++ a ses convictions fort louables d'ailleurs et en fait, avait fait des livraisons de Notepad++ avec par exemple la version Je suis Charlie, la version gilet jaune où la mascotte avait un gilet jaune et la version Fruits Ouïghours. Cette dernière version-là, le gars s'est pris un shitstorm en fait de Pékin de certaines communautés, le dépôt s'est fait troller, le gars s'est pris des menaces de mort. Et là, j'ai pourri l'ambiance pour un dimanche. Et donc, faites un peu gaffe à ça parce que si vous comptez sur une personne et que cette personne peut être un petit peu politisée ou pas, elle va être potentiellement parfois dans des situations un peu difficiles. On peut avoir d'autres cas. Linux, c'est un peu le marronnier, c'est facile. Tous les ans, il y a un problème avec Linux Torvald qui a un caractère assez particulier pour rester poli. Bon, quand vous bossez sur un projet avec des personnes comme ça, ça peut être compliqué. Autre chose, est-ce que ColorJS et FakerJS, ça vous parle ? Est-ce que vous faisiez partie des projets qui dépendaient de ces outils ? Tant mieux. Pour la petite histoire, le développeur de ColorJS et FakerJS avait, pour les uns, poussé un coup de gueule, pour d'autres, pété un plomb et avait plus ou moins saboté ses projets pour dire, j'en ai marre, mes projets sont utilisés par des milliers de trucs, moi je ne vois rien, pas un merci, ni oui, ni merde, c'est quand même pas cool, je pousse un coup de gueule. Donc, il a un peu saboté ses projets de manière temporaire. Le gag, c'est que les projets qui sont basés sur ces composants-là plantés, ça n'allait pas. Et le double effet qui est cool, c'est que GitHub a vu ça pour le sabotage et a bloqué les comptes du gars. Donc, on avait des librairies qui étaient corrompues et donc forcément, plus personne ne pourrait les maintenir. Voilà. Donc, pensez-y. Si vous avez des développeurs ou des personnes derrière les projets qui ont certaines vérités, certains tempéraments, bon, c'est bien aussi de le savoir. Voilà, pensez un petit peu aux gens, surtout s'ils ne sont pas beaucoup, n'allez pas trop les harceler ou trop leur demander de choses, allez plutôt contribuer, ça pourrait les aider. Ah oui, ne pas savoir pourquoi le composant est là. Ce n'est pas parce que quelque chose est sur GitHub que vous pouvez l'utiliser comme ça gratuitement. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut trouver un truc sur GitHub, GitLab, ou ce qu'on veut. Par exemple, si je prends le projet d'Uniter et la June au CovidTracker, c'est pour attirer des contributeurs. Là, pour CovidTracker et le projet VitmaDose, c'était pour attirer vite des contributeurs motivés. Ce qu'il fallait vraiment motiver, c'est qu'on se prenait des menaces de mort ou alors ça peut être pour d'autres choses. Par exemple, il y a des outils qui sont en open source pour créer une communauté, faciliter l'adoption auprès des développeurs. Si je prends les projets du fait divers, souvent c'est la ferro parce que c'est un peu la philosophie du truc. On n'aime pas les trucs qui ne sont pas sous licence libre. Mais bon, parfois, il y a un peu d'opportunités mal placées comme Twitter qui balance son code sur GitHub. Pourquoi ? Il faut chercher la logique. Ou alors Nvidia qui avait diffusé tout un projet sur du machine learning et dans l'entraînement de modèles. Donc on se dit super, les mecs qui mettent ça en open source, c'est cool de leur part. On va voir la licence. Ah bah oui, mais ça, ce n'est pas pour un usage commercial. Donc les mecs mettent ça là, mais il ne faut pas aller envers leur business. Ou alors, on peut vraiment se trouver dans des cas assez particuliers où des boîtes vont mettre des projets en open source comme des design systems, donc un ensemble de librairies graphiques pour ces applis. Decathlon fait ça, NG fait ça, il y a plein de boîtes qui font ça. Sauf que ce n'est pas pour attirer des contributeurs parce que voilà, moi j'aime bien la charte de Decathlon mais je n'ai pas envie que mon appli ressemble à une appli de Decathlon. Et en fait, quand c'est fait de cette façon, c'est pour que les boîtes, les partenaires et les filiales puissent récupérer le projet, bosser dessus, mais pas qu'on puisse être légalement dans une situation où en fait, on fait du dumping ou en gros, on laisse le boulot à des boîtes et qu'il n'y a pas de refacturation. Bossez, faites un truc, balancez tout votre boulot à une boîte quand vous êtes filial ou pas. Apparemment, on a des contrats assez compliqués. Donc, on fait de l'open source mais finalement, il faut voir pourquoi. Demandez-vous un petit peu ce qui motive le choix de son fonctionnement. Ce n'est pas parce que c'est sur GitHub que forcément, c'est trop bien. On peut même pousser le vis un peu plus loin sur pourquoi c'est là. Par exemple, si c'est sur GitHub ou GitLab, c'est réputé, c'est sympa, mais ça reste des boîtes américaines. Ce qui veut dire qu'elles sont soumises au Digital Millennium Copyright Act. Ce qui veut dire que si vous avez un dépôt qui est trop bien, par exemple, un fangame Nintendo ou un nouveau jeu Zelda ou Metroid, j'adore Nintendo parce qu'ils sont super comme exemple, quand Nintendo voit ça et fait une dépose plainte, les projets se font striker au moins d'une journée. C'est-à-dire que vous allez avoir des projets sur GitHub qui sont très bien. Potentiellement, ça peut être compliqué avec le droit d'auteur, GitHub va dégager les projets unilatéralement. Et les forks. Donc ne me dites pas que je fais un fork pour garder le projet au cas où. Non, ça, ça ne sert à rien. Posez-vous aussi la question si vous avez des forges auto-hébergées. Si la boîte s'expose tout sur son instance GitLab, qu'est-ce qui se passe si la boîte coule ou si elle change d'infra ou si elle change d'URL ? Parfois, on peut se retrouver dans des cas où on avait un composant qui était bien et qui... on ne sait plus où il est. Ça, c'est con. Voilà. Pensez-y. Voilà. Évaluez un petit peu les risques de dépos d'une forge logicielle que vous ne contrôlez pas. Bref. Du coup, pour reprendre un peu la question de base, si on cherche une brique, c'est quoi une bonne brique ou une mauvaise brique ? Bon, voilà. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a des bons et des mauvais choix. Il y a des trucs chouettes et des trucs nuls. L'important, c'est de savoir pourquoi ils ont été faits comme ça. Par qui ? Comment ? Et le constat, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui n'en ont strictement rien à faire. Il y a des gens qui prennent là parce que c'est là qu'ils ne réfléchissent pas. Après, moi, ça me donne du boulot de rattraper les gens parce qu'ils n'ont pas fait attention. Mais la tendance actuelle quand on voit certains de chez MongoDB ou de HashiCorp, c'est qu'en fait, il y a un problème. C'est qu'open source, pour certains, ce sera un combat d'arrière-garde mené par des Rambos. Comprenez qu'en fait, quand les gens s'énervent, qu'on change la licence pour passer à une CSPL, ça agace les gens, mais ça, c'est encore des Rambos. On s'en fiche. Bon, il y a des postures qui sont vraiment assez nazes de ce point de vue-là jusqu'à avoir Dave McJanet d'HashiCorp qui va sortir qu'en fait, ce qui se passe, c'est tragique. C'est vrai que je le comprends parce que quand on change la licence de Terraform et que la communauté pousse un coup de gueule et fait son fork, je comprends que ce soit tragique et vraiment pas cool. Mais il y a beaucoup trop de gens qui s'en fichent, qui prennent le truc parce que c'est là. Sauf que, bon, c'est une façon de faire, mais pensez au cas où il y aurait des problèmes. Parce qu'après, ça peut être un administrateur qui va vous dépanner, ou alors ça peut être un juriste, ou alors ça peut être un avocat. Ce n'est pas spécialement le même tarif. Si vous allez un peu plus loin, j'avais déjà pu faire deux autres presses. Si vous voulez croiser un peu le sujet de l'open source, vous n'êtes pas trop habitué. Il y a pas mal de références là-dedans. J'ai pu parler licence libre open source et éthique. L'année dernière, j'ai pu faire une presse au Capital du Libre sur ces licences-là. Je vous invite à y aller parce que c'est super. Moi, j'adore ces sujets-là. Et surtout que les licences éthiques, par contre, vont être ultra impactantes si jamais elles décollent vraiment. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je vous remercie pour me trouver sur le réseau social avec la petite peluche derrière son clavier. Et si vous voulez tout de suite les diapos, vous n'avez qu'à flasher ce code. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements Et 25 minutes, ça passe super vite. Ouais. Applaudissements Ouais. 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 Bah, voilà. Effectivement, le cas de Kibana ou d'autres projets avec double licence, c'est un peu casse-gueule parce que, moi, quand je vois ça, je vois avec les juristes parce que c'est leur boulot, quand on a deux licences, parfois, ça peut le faire. Si je prends l'environnement Rust, souvent les composants sous son licence double Apache et MIT parce qu'ils aiment bien la MIT mais le cas des brevets, ça n'était pas abordé donc ils ont mis la Apache en plus. Mais là, une double licence libre ou pas libre, ouais, c'est surtout pour des projets comme ça, il y a un tas et ça va faire vraiment gaffe. Ils n'ont pas envie non plus d'être trop libres et dans la chaîne de CICD, ça me pose énormément de problèmes. Plus près. Ouais, dans la chaîne de CICD, j'avais beaucoup de problèmes avec Kibana. Donc, je pense qu'il y a ce qu'ils affichent et leur volonté réelle et aussi, il y a des projets qui font du marketing, en fait. Ils offrent une plateforme bridée libre et quand vous voulez vraiment passer à quelque chose de sérieux, là, ça devient payant ou inclus dans un cloud. C'est le problème qu'on a avec Elastic ou même avec Hachicorp. Des boîtes se servent un peu de l'open source et du libre comme Cheval 2-3 pour s'installer. Elles ont des outils qui peuvent être très chouettes mais les gens, elles adaptent et après, on change de business. Alors après, effectivement, ça peut se comprendre quand d'autres boîtes se gaffent derrière, ça peut être frustrant mais ouais, c'est un côté marketing un peu open source rushing. C'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant sur ce qu'on fait. Et le modèle économique, moi, j'ai été longtemps experte Symfony et en fait, ils changent régulièrement. C'est un projet que je trouve très très bien. Mais les clients n'étaient pas contents parce qu'il y a des montées de versions qui sont complexes à faire et donc avec un projet plus communautaire, ça peut être mieux pour qu'il y ait capitalisé sur le long terme. Ouais, c'est un sacré sujet aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Je suis bien d'accord que les critères quantitatifs comme le nombre de tickets, aucun n'est parfait. Néanmoins, c'est ce qu'on a et des fois, il ne faut pas non plus passer des mois et des mois à choisir les bibliothèques. À un moment, il faut avancer et certains de ces critères sont plus intéressants que d'autres même s'ils ne sont pas parfaits. Par exemple, j'utilise beaucoup la date du dernier commit quand je vois un truc qui n'a pas eu de commit depuis 4 ans. Alors, hypothèse, c'est un logiciel parfait qui ne nécessite plus aucune modification mais plus probablement c'est un truc qui n'est plus maintenu. Donc, de même sur les tickets, s'il n'y a pas de ticket du tout, ça veut probablement dire qu'il n'y a pas d'utilisateur ou encore que le logiciel est parfait. Mais plus probablement qu'il n'y a pas d'utilisateur ni d'utilisation. Je suis d'accord, je n'ai pas trouvé le logiciel parfait. C'est vrai que quand il n'y a pas de ticket du tout, ça craint. Ou alors, il n'a pas activé le fait de créer des tickets sur les dépôts. C'est un choix. La date du dernier commit, elle est intéressante parce que c'est vrai qu'on voit si le projet est encore maintenu ou pas et surtout pour certaines plateformes, ça peut être vraiment porteur de sens. Je vois sur des projets d'applis mobile ou de l'immobile, Android ou iOS, avec des SDK qui changent tous les ans, si ça n'a pas bougé depuis un ou deux ans, bon, ce n'est pas foufou. Sur d'autres projets, bon, ça ne bouge pas, peut-être parce qu'en fait, il n'y a pas besoin que les dépendances ne soient pas changées ou qu'on ne dépend pas vraiment de trop de SDK. Mais il ne faut pas s'éterniser non plus. Mais là, l'idée, c'était vraiment de ne pas se jeter sur le premier truc sans voir ce qu'il y a derrière. Effectivement, le quantitatif, c'est compliqué. Et si je puis me permettre, un autre truc pour la dépendance vis-à-vis de la forge qui l'héberge, c'est un argument, enfin, personnellement, un des critères que j'utilise, c'est est-ce que la bibliothèque en question, elle est packagée sur Debian ? Si oui, elle est le source, on l'aura toujours. Le logiciel, il sera toujours là et on n'est pas dépendant de l'hébergement de machins sur son GitLab dans son coin. Donc, ça fait partie des critères aussi à considérer, à mon avis. Oui, tout à fait. Il y a une question. Oui. Bonjour et merci. Un de mots, les licences éthiques, c'est quoi ? Alors, je vais caricaturer un peu. Donc, dans les clichés, l'open source, c'est bien, c'est sympa. Le libre, c'est mieux, c'est radical et c'est vraiment porteur de sens, voilà, avec vraiment un ressentiment sur la communauté et les intérêts des usagers. et les licences éthiques, en fait, on a la personne qui avait créé le Contributeur Covenant, donc l'espèce de code de conduite un peu universel qui a plus ou moins poussé un coup de gueule, a trouvé la FSF, la Friseau Fondation et l'open source initiative pour lui dire, enfin leur dire, bon bah, ok boomer, les vieux, vous êtes sympas, je redéfinis moi-même les règles de l'open source, c'est impossible maintenant de se vanter, en gros, d'avoir une licence LGPL ou Apache quand ton projet sert, par exemple, à Total ou sert à faire des missiles ou sert à faire des drones, par exemple. Et donc, tu as tout un tas de licences qui commencent à apparaître plus discrètement, notamment la licence hypocratique où derrière, c'est des engagements de ne pas utiliser le composant sous licence pour par exemple nuire ou blesser des gens, ça c'est une licence hypocratique. Ou alors, tu as une licence à la carte avec l'atmosphère license où la boîte derrière s'engage au choix à réduire sa conso d'énergie fossile ou à réduire sa conso d'énergie nucléaire, allez quantifier ça, c'est une horreur. Mais on peut avoir d'autres trucs rigolos comme la licence anticapitaliste, oui ça existe, où la licence est apparue en Chine qui fait que les entreprises qui ont des composants sous cette licence s'engagent à respecter le code du travail et ne pas imposer des cadences de travail infernales à leurs salariés. Parce que c'était vraiment un gros sujet en fait, il y avait vraiment un mouvement qui a essayé d'apparaître comme quoi c'était nouvellement 9 and 1, il sait où, donc 9h du matin, 9h du soir jusqu'à je ne sais plus quoi et en gros des cadences de travail infernales, des gens qui ne se reposaient pas, qui finissaient aux urgences. Donc tu as un mouvement là-dessus pour dire non, on voudrait des conditions de travail un peu plus saines. Pékin faisait la chasse aux boîtes qui ne respectaient pas ça et donc tu as un petit peu ces licences-là un peu contractuelles pour dire voilà, on s'engage à faire un peu de washing sur ce sujet. Ou alors, tu as une autre, c'est la peer production license où là, c'est une licence que si tu l'adaptes, ton fonctionnement va être plutôt sur la fonction d'une scope. Voilà, je t'inviterai à regarder le support que j'ai partagé. tu as un projet comme Cycle qui fait la promotion de ce truc-là en fait, une sorte de peer license ou un truc comme ça. C'est une autre façon de penser qui n'est ni libre ni open source mais qui correspond aux inquiétudes de certaines personnes qui sont parfaitement légitimes en fait. Ouais, comme les Creative Commons, oui non, les Creative Commons finalement, on se contente de juste définir comment on utilise avec du non commercial ou pas. Là, on va quand même vraiment plus loin. On me dit que c'est fini. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me trouver. Le support est en ligne. Je devrais encore traiter sur Standal April. Et puis, c'était sympa à vous d'être là. Voilà.